La création de cette organisation non génératrice de profit est l'aboutissement d'un long chemin entamé il y a un peu plus de dix ans par Capitalcom. La responsabilité, la confiance et le sens doivent devenir l'axe stratégique de cette entreprise régénérée. Ce capitalisme il est vivant, il apporte du sens. Je vois bien dans l'ICR la petite fleur, la petite Edelves qui va donc sauver le capitalisme, on parle d'éthique des affaires. J'ai interrogé la responsable de la communication de l'institut dans l'ascenseur et je lui ai demandé à quel parfum elle pensait pour le capitalisme responsable. Elle m'a dit au cuir, elle savait que porter haut le capitalisme responsable ça allait être un combat de dur à cuire. Les prochaines étapes c'est de développer le reporting, la transparence. L'entreprise peut rebâtir une économie augmentée, elle n'a pas le choix, elle est obligée de restaurer la confiance. Il est temps de relever ce défi, de sauver le capitalisme. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Capitalisme responsable, en tout cas cette performance intégrée, ça devienne une évidence pour tout le monde. Les actionnaires et leurs entreprises n'ont plus le choix parce que s'ils ne le font pas, personne ne le fera. On doit y arriver. Accepter d'être évalué par un organisme externe aussi exigeant que peut l'être l'AFNOR, c'était courageux. Toutes mes félicitations. Toutes les énergies constructives sont les bienvenues. Je crois que la soirée a été un très joli moment de partage et d'échange, inspirante, pour pouvoir bâtir les prochaines étapes qui vont se présenter à l'AFNOR. Sous-titrage ST' 501